et du coup on est reparti pour ce 2v2 cette fois ci on a un Ganondorf Captain Falcon excusez-moi qu'est ce qui se passe d'accord c'est la tentative de bourrer dans le tas c'est la strat je comprends la strat exactement c'est le moulant à coups de pieds c'est parti l'objectif c'est de frapper tout le monde tout le temps donc ils ont pas gentil parce que je vais mourir à cause d'essayer de caster ça ma foi je vais passer en mode et cast 2 alors mesdames et messieurs comme nous pouvons le constater actuellement Zoudenka vient de faire une Zoude sur ce pauvre petit Ganon qui ne reviendra pas de cette douleur nous avons ensuite la duale classicale en 2v2 Zoude qui envoie son adversaire à son allié dans un objectif très très simple détruire les gens le fsmash de Ganon envoyé au hasard évidemment mais enfin pas évidemment genre là il n'était pas envoyé au hasard mais il peut être envoyé au hasard ce meuf qui essaie de rock rocking mais que ça ne marche plus c'est valide c'est valide et du coup oui les les fsmash de Ganon qui peuvent peuvent être envoyés au hasard et qui vont tuer des gens tout le temps mais tout à l'heure il n'était pas envoyé au hasard voilà bref j'ai fini de corriger mon eratome trop lentement et en autre fsmash je pense que c'est ça l'idée c'est genre you know tape partout mais des pourcents et falcon et Ganon détruit les gens avec ses smash de l'autre côté on a une équipe plutôt organisée entre smuff et Zoude puisqu'ils essaient de se placer correctement et de faire des frappes précises et du coup les games vont être assez explosives allez très vite oh très joli lancé très joli lancé le soukabyat qui est passé et on a déjà un décès il reste trois stocks du côté vert une stock du côté rouge bon courage à notre cher yuno s'il arrive à caler un down ernie sur les deux en même temps c'est la fin du monde le petit bar ici le valgon punch qui a failli être fatal l'équipe verte qui discute tranquillement stratégie et ils ont raison spoiler en 2v2 il faut discuter il faut discuter c'est comme ça qu'on s'en sort bien pas trop non plus mais communiquer c'est très important ce meuf qui avait anticipé cette action à la trombe backer 1 à 0 dans le 2v2 pour l'équipe le vétéran on est reparti donc on a un petit fight en v1 dans un coin on fait 9v contre falcon alors je n'ai pas quand même pas tout ce qui s'est passé en documentaire animalier le ganondorf sauvage est un animal plutôt dépressif qui semble s'être suicidé de lui-même car il ne voulait pas affronter la menace verte le temps il s'est analysé being green à d'accord il a tenté le ganon side je vois du coup le dambi ici qui va mettre un gros pif dans le pif de yoshi en gros le smash pour tenter de follow-up le le cd pardon du ganon du falcon je vais y arriver le hub smash de en finobie qui a touché le temps de vie du ganon tout va bien ce meuf qui a hésité à dire ganon a fait le ménage il a tué tout le monde y compris lui j'estime que actuellement à issou est le joueur qui a le plus de qui est là il a tué une fois chacun y compris lui y compris son allié c'est valide deux fois son allié non quand même pas faut pas déconner il a trop combo avec zudenka faut croire qu'à issou est un traître ouais c'est ça le pauvre a issou était suce depuis le début je savais que j'allais faire réagir des gens en disant cette merde zudenka qui court aider son allié malgré tout et qui combo il combo avec son véritable allié ganondorf zudenka qui a combo avec son allié ganondorf comme quoi l'équipe est réel yoshi ganon true combo actuellement ce meuf s'amuse à mettre des dents il en remet un il s'est téléporté il s'est téléporté à cause du hit stun sur le shield what on va se retrouver avec shake et païra mitra du côté upper gang on a le petit pika qui en lance tout plein de coups mitra qui théoriquement peut gérer un petit peu pika mais là qui va avoir un peu de difficulté déjà parce que je ne suis pas sûr qu'à issou sache beaucoup jouer mitra ce meuf qui continue ses combos oh 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 bien vu l'éjection était du mauvais côté mais voilà mitra qui du coup vient ici décédé shake qui est tranquille off stage actuellement les pourcents continuent de grimper mais ce meuf est à 42 le chiffre magnifique évidemment évidemment moi je vais arrêter de porter mon attention sur un joueur comme ça il meurt pas ça se frappe beaucoup dans un seul corner c'est c'est un peu la mêlée générale la tentative de combo de la part de ce neuf et de zudenka voilà mais un pikachu qui disparaît dans la tristesse des coeurs des grands et des petits il y aura un qui est qu'ils aient avoir peu de chance mais il survit bon même je vais mourir vraiment le side b qui vient faire le ménage mais surtout sur son allié malheureusement pour pour païra mitra le dernier qui est envoyé ce pikachu ça se marche un peu dessus et le romanian stripple qui fonctionne je sais qu'elle dit pas ça mais je sais pas ce qu'il dit vraiment ce coup et le sd de la part de haïssou c'est très difficile de casser ça il reste deux stocks deux stocks deux stocks une stock une stock deux stocks une stock deux stocks voilà c'est ce que je disais pikachu qui a tanké avec son shield toutes les attaques en même temps haïssou qui a failli éliminer son allié parce que voilà et le smash de pikachu qui passe qui enlève la petite stock de la porte alors le up smash de bylas qui n'a pas attrapé l'adversaire de pika il me tue pika très bien il ya des personnages comme ça en 2v2 qui font des choses bizarres il ne reste plus que la pauvre petite chic de yuno à 45 56 bon jolie couverture vu que le pancake passe sous le neutral air de bylas c'est bien vu pikachu pikachu qui envoie son pokémon zudenka tentative tentative de trahison zudenka il a dit j'ai pas de soucis j'ai une grosse pelle allez ouste 3-0 donc dans ce 2v2 si je dis pas de bêtises m sont et au à donc Merci.